Tout d'abord, la journée internationale de lutte anti-mines, célébrée chaque 4 avril au Burkina. C'est un panel qui a réuni ce matin à Ouagadougou des FDS et des OSC pour l'occasion. Sous la supervision de la Commission nationale de contrôle des armes, il s'agit pour ces acteurs de contribuer à la détermination d'un dispositif de lutte contre les engins explosifs improvisés. Les chiffres font état de plus de 1500 victimes au Burkina Faso de 2017 à 2023. Draman Ghele. Les mines, l'arme de guerre privilégiée par les terroristes. Le phénomène prend de l'ampleur à travers le monde. 60 000 personnes vivent actuellement sous menace des mines. Afin de renforcer la résilience des populations et de lutter contre les engins explosifs, les Nations Unies consacrent la journée de 4 avril à la lutte anti-mines. Au Burkina, la journée est ici célébrée à travers ce panel organisé par la Commission nationale de contrôle des armes. Que les géants puissent en tout cas nous proposer des éléments concrets qui vont nous permettre en tout cas de lutter convenablement contre ces EI là, les engins explosifs improvisés qui endeuillent nos familles tous les jours. Vous voyez, ça endeuille nos FDS, ça endeuille les civils et ça contribue à renforcer l'ampleur des dégâts de l'ennemi. Donc si nous arrivons à combattre cet élément là, ça nous permettra d'aller de l'avant pour la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Entre 2017 et 2023, 600 incidents à la mine sont enregistrés au Burkina avec plus de 1500 victimes. Dans cette commémoration, le service de lutte anti-mines des Nations Unies fait dans la sensibilisation, l'assistance aux victimes et la formation des FDS sur le traitement des engins explosifs. Nous donnons des formations à travers la société civile et les ONG locales pour les populations dans les communautés les plus reculées et celles qui sont souvent le plus exposées au risque des engins explosifs improvisés. Nous travaillons avec les forces de défense et de sécurité et nous donnons des formations beaucoup plus spécialisées et beaucoup plus précises sur la recherche des engins explosifs, leur neutralisation et leur destruction. C'est depuis 2005 que les Nations Unies ont décrété le 4 avril comme journée internationale de lutte anti-mines. Moment de réflexion pour renforcer le dispositif de lutte contre les engins explosifs improvisés.